Alors ce qui caractérise la Cassagne, on a l'impression que c'est une bande de copains qui se retrouvent pour animer leur commune, leur village, la Cassagne, et qui profitent de la fête annuelle pour faire un superbe événement qui s'appelle la Rando Mob, c'est ça un peu ? Oui c'est bien ça, les copains, les amis, la famille, tout le monde qui oeuvre pour que la fête soit réussie. On n'oublie personne. On n'oublie personne, entre autres effectivement avec la Rando à la Noix, l'événement mondial. L'événement, le mot majeur c'est la convivialité, autour de bons repas et puis de bons roulements de guitare et de mobilette. Oui c'est bien ça, la convivialité, le partage, après c'est multigénérationnel. C'est un moment qui est très attendu, je crois qu'il faut, à la rigueur faut pas le rater, parce que ça c'est vraiment, je crois qu'il y a des gens qui attendent ça toute l'année. A tel point qu'un mois après le début des inscriptions de Rando, il n'y avait plus de place. Maintenant il y a encore de la place pour manger, de la place pour faire des randos pédestres, il y a de la place pour venir assister aux animations, il y a encore de la place. Mais les randos mobs, un mois après, c'était attendu, c'était attendu. Combien de participants ont attendu cette année ? Et bien, comme en 2019, on s'est arrêté à 400, donc comme dit Brigitte, un mois après, c'était réglé, il n'y a plus de place. Bien sûr, il y a toujours des déçus, on en a refusé quand même quelques-uns. Et bon voilà, après il faut avoir des limites à un moment donné, donc on s'arrête à 400 et puis voilà. C'est l'occasion pour beaucoup, je dirais même presque à 100%, de sortir la mobilette du garage, du grenier, c'est la sortie annuelle. Oui, oui, alors les deux, trois premières années, on va dire que oui, ils sortaient du garage et là maintenant c'est devenu à la mode. Donc les trois cartes ne sortent pas que pour la rando non plus, maintenant, même le dimanche, ils sortent la mobilette. Ah oui, d'accord, ils se disent pourquoi pas profiter du bonheur, c'est vrai que bon, enfin bon, quand même, là ils ne ratent pas l'événement. C'est l'occasion aussi de remettre la mobilette à jour, de la bichonner un peu. Oui, 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 il y en a qui sont dans les startings blocs, comme on dit, qui ont fait les tests et tout ça, et qui sont fin prêts et qui piétinent parce qu'ils ont hâte de venir à Kassagne. Et bien sûr, ça vient, en plus, depuis quelques années, ça vient de partout de la France, ça vient de loin. Le Périgord attire beaucoup, c'est ça un petit peu, c'est le fait qu'on passe par des petits chemins qui sont quand même très sympas ? Oui, je ne sais pas où c'est, c'est peut-être le fait que maintenant, cet événement soit aussi annoncé dans des journaux nationaux spécialisés, mobilettes, motos, donc on a du monde qui vient de Bretagne, du nord de la France, de Nice, enfin voilà, je pense qu'ils viennent à la fois pour le Périgord et à la fois pour nous, pour venir nous voir. C'est une fête qui se passe sur deux jours, donc ils ne viennent pas que pour une journée, la plupart viennent déjà la veille ? On a un camping gratuit, mis à leur disposition, on a deux terrains en face de la mairie et un autre un peu plus haut dans les noyés, où on met à disposition une douche solaire, des toilettes, et les trois quarts des randonneurs arrivent la veille pour profiter, parce qu'ils viennent de loin, donc forcément, il faut qu'ils arrivent la veille, et en même temps, comme ça, ils profitent du marché festif qui a lieu le samedi soir à 18h, et après le concert gratuit, cette année, avec le groupe MST, qui fait des reprises de rock. Donc, ouais, il y a déjà du monde le samedi. Pop-rock. Pop-rock. Rock-rock. Rock-rock. Rock, avec des grosses guitares. Ouais. Oui, cette année, c'est un groupe qui vient de l'Aveyron, qui fait des reprises, c'est d'ici. Et, enfin, je sais, tout plein de choses. Dans les 70s, 80s, va être sympa. Alors, donc, concert, repas festif le samedi soir, randonne au meuble le dimanche matin, repas midi, je crois, qui est très important. Mais, comme ça faisait deux ans qu'on n'avait rien fait, à cause de, tout le monde le sait, à cause du Covid, donc, là, on est reparti sur les chapeaux de roue, et on voulait quand même marquer le coup, vu qu'on a redémarré. Donc, là, cette année, pour le midi, on fait faire un bœuf à la broche entier. Et le bœuf est local, il vient de la gaïque de la moutre, maintenant, la famille Lafaille, qu'on remercie. Et des frites locales, de Gatinelle à Aubasse. Gatinelle. Gatinelle, pardon. À Aubasse, voilà. Donc, ce ne sera que du local. Du melon, du melon, du tarn, du Lot-et-Garonne, quand même, ou d'à côté. Et des gâteaux faits à la castagne, aussi, par Sylvie Farfum. Tout ça, grâce à de nombreux bénévoles qui vous aident, qui relèvent les manches ce jour-là, si on peut le dire. Ah oui, oui, c'est environ entre les motards qui assurent la sécurité, les gens qui montent la semaine précédente, qui démontent ensuite. Et puis, les bénévoles sur la fête, c'est entre 90 et 110 personnes, quand même. Pour encadrer, oui, sur le parcours aussi. Le parcours, est-ce qu'on peut savoir où ils passent cette année, les mobilettes ? Le parcours, on part de la castagne, bien sûr. On passe à Jalliac, Jalliac, Paulin, un peu sur Nathalène, après, on fait une pause à Carlu, on repart, on descend à Calviac-du-Périgord, et après, on passe par, une petite surprise, il y a quelques châteaux à voir, en remontant, Salignac, Archignac, la castagne. On découvre là, vraiment, le Périgord noir. Et pendant que les mobbers sont sur leur mobilette, cette année, on propose aux accompagnants, en fait, de faire une rando au pédestre. Voilà, donc, pendant tout le week-end, il y a, à partir du samedi, au début d'après-midi, les gens, de manière autonome, peuvent marcher dans le secteur. Il y a une boucle de 9 km et une autre de 12 km, qu'il est possible d'emprunter, ils auront la carte, tout est balisé. Et puis, il y a aussi le vide-grenier, toute la journée. Du dimanche. Du dimanche, voilà, toute la journée du dimanche. Derrière le sous-bois, derrière vous, là, c'est ça. Oui, il y a le grenier, et puis, le soir, on a un repas aussi, le dimanche soir. Voilà, ça ne s'arrête jamais, en fait. Avec des animations musicales dans l'après-midi, une animation musicale, en plus des animations mobilettes. Il va y avoir un parcours, un parcours super-héros. Oui, il y a différents concours. Oui, il y a le concours de déguisement, parce que cette année, le thème est super-héros. Nous, on l'a remodifié, on l'a appelé super-héros. Ça nous amuse, on aime bien faire les trucs un peu décalés. Et il y aura un parcours Ninja Warrior, où il y aura une petite piscine, un petit parcours en mobilettes, un parcours à pied. Le concours de lenteur, la traditionnelle course. Et puis, voilà, pleine de petites choses, ça va être sympa. Oui, c'est un peu l'ambiance interville. Oui, voilà, un peu ça. On sent les vaches. À la place des vaches, c'est les mobilettes. Oui, donc, aussi, donc, et le soir, pendant notre repas, on a la Banda Ben. Dimanche soir, donc, oui, ça ne s'arrête jamais. Oui, cette année, ce sera une soirée grillade, qu'il faut aussi réserver avant. Comme pour le midi, il faut aussi réserver pour le bœuf. Je me disais, parce que là, on arrive à 600, 620. On en est à 620, on va jusqu'à 850. Avis aux amateurs, là, donc, là, le casse-coute est sympathique, l'ambiance est sympa. Donc, il faut en profiter. Il fera beau. Tout le beau temps qu'on a eu, là, ça, ça, vraiment, on ne comprend plus rien. Et en plus du vinaigrenier aussi, toute la journée, il y a la bourse d'échange que de pièces de mobilettes. Il y a tellement de choses qu'on en oublie, en fait. Oui. Pour les signeurs, ils auront le choix entre le vinaigrenier et les pièces de mobilettes. Pour ceux qui veulent prévoir l'année prochaine, participer et qui ont une mobilette, peut-être, à terminer, à réparer, c'est l'occasion. Oui, ils peuvent trouver là, ce qui leur manque. Ils peuvent trouver la pleine aura, oui. Ou de la pièce, ou carrément la mobilette. Il y aura aussi de la mobilette entière à l'occasion. Bon, mon occasion. Voilà, sinon, on voulait préciser aussi qu'à part se nourrir et se désaltérer, tout le reste est gratuit. C'est l'idée d'intervenir le plus de monde possible, que ce ne soit pas trop pénalisant, en fait. Bravo, bravo en tout cas à vous et à toute l'équipe qui vous entoure, parce que sans eux, on ne pourrait pas faire des choses comme ça. Bravo en tout cas, parce que ça anime ce village, c'est vraiment le moment clé de toute l'année. Alors là, j'imagine que tout le monde est là, dans le village, pour donner un coup de main, mais aussi pour simplement se rencontrer, parce que c'est peut-être aussi le moment où on échange des moments ensemble. Oui, effectivement, toute la commune est quasiment mobilisée. La mairie nous fait confiance à 300%, on nous a toujours suivis. Même si ça change l'année de mer, on est toujours dans la même dynamique. Donc ça, c'est bien. Donc merci à la commune, merci à tout le monde. Parce que sans les bénévoles, sans la commune, sans nos partenaires, parce qu'ils sont nombreux. Sans tout ça, on ne fait rien. Merci à tout le monde, c'est vraiment important. Oui, merci à tout le monde. Voilà, c'est effectivement l'occasion pour les gens aussi qui viennent en vacances en famille, c'est se retrouver sous les noyés pour manger ou sous le chapiteau, c'est sympa, quoi, en fait. C'est à la fois familial et en même temps, il y a aussi des gens qui prennent leurs vacances ici, pour, à cette occasion, il y en a quelques-uns qui réservent leurs campings ou leurs gîtes pour la semaine des pétarous. Merci à vous. Donc la date, c'est le 20 et le 21 août 2022. Oui, c'est bien ça. À ne pas confondre. Et penser à réserver pour le bœuf ou pour les grillades. C'est important, il faut que ce soit sur réservation, pour qu'on puisse gérer, quoi. Ce qu'on peut juste dire, c'est qu'il y a quand même, en plus, si les gens veulent venir et ils peuvent manger, on fait quand même des sandwiches, des frites, il y a des boissons, il y aura des glaces, pour les gens qui n'auraient pas pu ou ne souhaitent pas manger le bœuf à la broche. D'accord, il y a aussi l'accord de l'alternative. Très bien. Merci beaucoup à vous. Merci Alain.